... Le numérique au-delà d'être en domaine de formation comme tout autre est particulièrement important en cela qu'il est un accélérateur également de croissance, ce qui est extrêmement important pour nos économies qui doivent faire des bons en avant, mais des bons rapides et maîtrisés. Par rapport à la fracture numérique, est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été éclées ou qui sont en plus ? Alors, il y a le ministère du numérique, des télécoms et de la communication qui développe des choses dans ce sens, mais nous au niveau du ministère de la formation professionnelle, dans le cadre de nos procédures, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de l'interconnexion de nos centres de formation, nous plaçons le numérique au cœur de ce que nous faisons. La cellule informatique est l'une des entités les plus importantes au niveau du ministère de la formation professionnelle. En matière de formation également, des initiatives se développent, par exemple avec un de nos partenaires, il y a ce centre de référence au métier du numérique qui sera érigé à Djamnyayo dans le cours en 2025. La construction est déjà en cours, c'est avec le partenaire LuxDev. Avec Huawei, nous sommes sur des initiatives, avec d'autres partenaires d'autres catégories, nous sommes également sur d'autres créneaux pour placer le numérique au cœur de ce que nous faisons, parce que donc il est important et qu'il est accélérateur de croissance. Que voulez-vous vous rappeler ? Cher Fatma Diop, directeur du cabinet du ministre de la formation professionnelle.